Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs, c'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitch Show, Google Podcast. Merci. FrenchMorning.com est la première newsletter francophone aux États-Unis et c'est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Cette semaine, je reçois Maury Larivière, cofondateur et directeur de Sustainable Design School près de Nice. Depuis qu'il a reçu son diplôme d'esthéticien industriel dans les années 70, le monde a vraiment beaucoup changé. Avec les dérèglements climatiques, les gaspillages insensés, les inégalités croissantes, on découvre la nécessité de repenser nos modèles économiques. Et pour Maury, le design est au cœur de ces changements. Pour lui, le design est stratégique pour faire évoluer nos schémas de croissance et redonner du sens au business. Car le designer d'aujourd'hui a changé. Il ne s'agit plus pour lui d'imaginer de jolis objets, mais avant tout de concevoir des scénarios où ces objets seront utilisés jusqu'à leur recyclage. L'ambition de Sustainable Design School est justement de former des designers capables de développer leurs intuitions par rapport aux usages futurs plus liés à de nouvelles façons de partager que de s'approprier les objets. Alors en quoi la question éthique est-elle celle du design ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Maury, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Et toute ma vie, j'ai cherché à transmettre. Peut-être finalement, je dis transmettre, mais on va le voir, je vais vous parler de ça, parce que ça me touche beaucoup en ce moment. Et je pense que cette idée de transmission au départ a évolué vers l'idée de la rencontre. Mais pour transmettre, il faut avoir reçu. Qu'est-ce que vous avez reçu qui vous a tant donné envie de transmettre ? Alors peut-être ça, ça vient de ma famille. J'avais un grand-père du côté de ma mère, le père de ma mère qui était peintre, qui adorait enseigner. Il enseignait aux arts appliqués, il enseignait la couleur. Et moi, quand j'étais petit, j'avais des récits de mon grand-père qui me racontaient le plaisir qu'il avait à travailler avec ses étudiants, à peindre avec ses étudiants. Ça m'a beaucoup touché parce que c'était quelqu'un qui était très humain, voire même humaniste et qui avait une sensibilité très grande en tant qu'artiste. Il m'a d'ailleurs beaucoup appris à dessiner juste en regardant les choses. Mais je pense que l'origine, vraiment, elle vient de là. Elle vient de ce souvenir de ce grand-père qui me racontait une chose aussi étonnante. Il me disait, tu sais, je ne vieillis jamais. Mes élèves ont toujours le même âge. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que dans cette idée de la transmission, il y a autre chose qu'une technique, à savoir dans ce cas-là la peinture. Il y a quelque chose d'humain. Qu'est-ce que c'est cette chose humaine qui est transmise et qui vous intéresse tant ? Je pense que c'est le fait que quand vous peignez, je pense que c'est d'ailleurs la même chose quand on écrit, on met de soi sa vision, on met son regard sur les choses, on porte sa façon de comprendre le monde. Et peut-être que c'est cette chose-là, moi, qui m'a toujours beaucoup touché. Quand vous dites ça, ça veut dire que quand on transmet, on transmet différemment de ce qu'on a reçu puisqu'on ajoute sa propre patte, sa propre sensibilité. C'est une rencontre. C'est-à-dire que vous avez vous-même votre point de vue, mais c'est par exemple très intéressant en peinture, si on reste là-dessus. Il est à espérer que votre élève ne voit pas comme vous pour qu'il n'ait pas la même peinture que vous. C'est-à-dire que ce que vous allez aider à faire, à comprendre, c'est la façon de regarder et d'interpréter de façon personnelle pour que la peinture, elle ne soit pas juste une photo ou une représentation de l'existant, mais une traduction personnelle engageant soi-même dans la compréhension de cette vision, qu'elle soit une vision physique des choses ou une vision mentale. On évoque cette idée de la transmission parce que vous êtes un professeur, mais avant d'être professeur, vous avez été designer. Tout à fait. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le design ? J'ai même envie de vous demander comment avez-vous découvert le mot design pour la première fois ? Alors, j'ai découvert ça. C'est un petit peu plus âgé. Je parlais de mon grand-père maternel. L'âge de 12-13 ans, on commençait à se poser un peu des questions. On se dit, j'ai rêvé d'être architecte. Et j'avais deux oncles, un du côté de ma mère et un du côté de mon père, qui étaient architectes tous les deux. Et à cet âge-là, je faisais des stages, j'allais gratter les calques et le papier dans leurs agences. Et puis, c'était intéressant parce que c'était deux architectes qui avaient des formations très différentes. L'un avait fait l'école spéciale, l'autre avait fait les potsards. Et ils avaient des visions très, très, très différentes de l'architecture. Et les deux me disaient, en fait, tu sais, tu ne vas pas faire ce métier-là. C'est un métier très difficile, qui est trop lourd. C'est vraiment pas un métier pour toi. Donc, en même temps, ils m'ont encouragé à dessiner parce qu'ils voyaient que j'avais un peu le talent que mon grand-père m'avait donné. Mais en même temps, un peu découragé de ce métier-là. Et puis, je n'étais pas très brillant à l'école. L'architecture nécessitait des maths. Ce n'était pas du tout dans ma façon de penser. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire finalement comme métier d'architecture pour d'autres choses ? J'ai découvert qu'il existait l'architecte des objets, celui qui design. Voilà. Donc, j'ai à l'époque, fin des années 70, fait des études. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui proposaient ça. Il y avait des arts décoratifs et des arts appliqués à Paris. Et donc, j'ai fait les arts appliqués, école où mon grand-père enseignait. Alors, c'est ça votre définition du design ou du designer ? Le designer, c'est un architecte de l'objet ? Alors, c'était ma définition à cet âge-là. Mais elle a beaucoup changé depuis. Et elle a même changé assez radicalement avec cette prise de conscience à la fin des années 90, que le designer que j'avais été, celui que la méthode, le métier qu'on m'avait enseigné, n'était plus du tout celui-là. En fait, dans mes études, mes professeurs me disaient, voilà, vous allez être les designers d'un monde industriel. Vous serez même, d'ailleurs, je n'ai pas le titre de designer industriel dans mon diplôme. C'est esthéticien industriel. Voyez comme quoi c'est très particulier comme nom, avant qu'on change définitivement pour designer. Mais nos enseignants nous disaient, voilà, vous allez être les designers de l'industrie. Or, l'industrie, c'était 20% de la planète. Et ce métier oubliait le reste de la planète, les 80%. Et c'est toujours quelque chose qui m'a associé, qui m'a travaillé. D'abord, dans la lecture que nos enseignants nous donnaient, qui était ce livre de Victor Papanec, Design pour un monde réel. Et ce designer, qui était un peu dans une approche un peu hippie, parlait déjà du design pour tous. Voilà, ça m'avait déjà quelque part un peu questionné pendant mes études. Indépendamment de ça, est-ce que dans votre expérience du design, est-ce qu'il y a des objets que vous n'aimiez pas, dont vous n'aimiez pas le design, mais que vous avez appris à aimer ? Je pense qu'on est formé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéressait. Je me voyais designer dans une agence pluridisciplinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est justement cette capacité d'un jour de dessiner un flacon de parfum, le lendemain de dessiner une perceuse électrique, etc. Donc, d'avoir finalement ce regard sur la globalité d'un monde, de ses outils. Donc, d'avoir cette richesse finalement. Quand j'ai dessiné mon premier flacon de parfum, c'est clair que je n'avais jamais dessiné avant et que donc j'ai fait une découverte d'un monde et que cette découverte d'un monde, les pratiques, les traditions, etc. sont aussi des choses qui restent dans la mémoire du designer et qui se retrouvent peut-être par brive ou par morceau entier dans la création d'un jouet, par exemple, qui est totalement différent, qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. J'ai l'impression, en vous écoutant, que vous êtes comme un traducteur, un traducteur par exemple des contraintes pour fabriquer ce flacon de parfum et aussi par rapport aux attentes du public. Vous faites des ponts finalement entre des rives qui ne sont pas tout à fait stabilisées. Est-ce qu'on pourrait envisager le designer comme ça, comme quelqu'un qui anticipe des ponts ? Oui, tout à fait. C'est intéressant cette démarche-là, cette idée-là de faire des ponts. Dès mes études, moi, ça m'a frappé. J'avais donc ces études d'esthéticien industriel où on parlait un peu technique des objets, etc. Et je me souviens, je faisais souvent dans la présentation de mes projets une page en plus, que mes professeurs n'aimaient pas beaucoup parce qu'ils me disaient, elle est souvent, ta page, elle est hors sujet. On ne t'a pas demandé ça. Donc, ce qu'on nous demandait, c'était de dessiner un objet, de le faire de façon ergonomique. On parlait d'usage, des différentes valeurs de l'objet. Mais moi, je mettais toujours à la fin une autre image qui était une image d'un personnage utilisateur de l'objet en situation. et je trouvais un slogan et je racontais ce slogan, je faisais comme une espèce de page de publicité. Alors, il me disait, mais tu n'es pas en publicité. Je disais, non, je ne suis pas en publicité. J'essaie de trouver l'argument fort de l'objet pour l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir confort, plaisir à utiliser cet objet. Mais c'est finalement avoir cette vision et cette représentation de l'homme qui utilise l'objet. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé et qui est devenu aujourd'hui quelque chose de totalement prépondérant dans l'enseignement de ce métier, dans la pratique de ce métier. Alors, on va parler de votre représentation de l'homme, de votre représentation du contexte dans lequel sont utilisés les objets designés. Mais pour qu'on ait une idée un peu concrète de ce que vous aimez, est-ce que vous pourriez me donner un objet dont vous avez aimé le design quand vous avez commencé votre carrière et un objet dont vous aimez le design aujourd'hui ? Alors, si je parlais d'objets que j'ai faits, moi, et qui m'ont beaucoup aidé à comprendre, j'ai réalisé un flacon de parfum pour un parfumeur qui était un parfumeur qui distribuait notamment à l'international un parfum qui n'a pas été beaucoup vendu en France, qui s'appelait Créature. Et ce parfum est une… le dessin du flacon, c'est une femme avec une très grande capeline qui est le bouchon. En fait, on voit très très bien une jolie femme, on imagine très bien une jolie femme avec un grand chapeau. Et ce qui m'a beaucoup parlé, ce qui a été intéressant, c'est qu'à chaque fois que je montrais ce flacon, puis à chaque fois qu'après qu'il a été vendu et que le parfumeur est revenu vers moi sur la façon dont c'était perçu, j'entendais des gens qui me racontaient des histoires différentes. Et ça, ça m'a énormément touché. Une telle disant, c'est une femme, elle est sur le pont du Normandie, elle traverse l'Atlantique, elle tient sa capeline parce que ce grand chapeau risque de s'envoler, sa robe vole au vent, etc. Puis une autre me disait, ah ben tiens, c'est une cantatrice qui descend les marches de l'opéra, etc. Donc je voyais à travers la lecture que faisaient les utilisateurs de ce flacon, se projeter, raconter une histoire qui était une histoire souvent de rêve et qui leur permettait finalement de s'approprier le design de ce flacon. Ça, ça m'a beaucoup touché. Ça a été quelque chose de très fort dans ma carrière, dans mon agence et qui m'a beaucoup révélé l'importance de la prise de conscience de l'utilisateur dans l'objet. Est-ce qu'on pourrait le mettre comme ça ? Est-ce qu'on pourrait dire que le signe qu'on est touché, c'est qu'un objet nous raconte une histoire qui se mêle à notre propre histoire ? Est-ce qu'on peut mettre les choses comme ça ? Je pense qu'il y a des objets comme ça qui sont un peu cultes. On a chacun un objet ou plusieurs objets chez soi qui sont soit un objet de cuisine qu'on adore utiliser parce qu'on sait qu'on va faire une bonne cuisine avec, ou alors un objet qu'on a tellement adoré qu'on le met comme un objet culte un peu que l'on regarde plus qu'on l'utilise. Mais je pense qu'on a tous ça. Vous ne m'avez pas dit l'objet actuel, l'objet contemporain dont vous adorez le design. J'ai beaucoup changé là-dessus. Ce que je vous raconte, c'est un peu cette époque où j'avais mon agence. Ce qui est intéressant aujourd'hui est la prise de conscience que j'ai eue, notamment avec l'aide de Marc Pompette-Eguem et Patrick Le Clément, que vous connaissez. Avec eux, on a beaucoup réfléchi il y a maintenant une dizaine d'années à l'évolution de ce métier. Peut-être, voilà, moi je le dis assez souvent, j'en parle beaucoup aux élèves, ça fait partie même de la recherche ici. On est passé avec cette école d'un design de l'avoir vers un design de l'être. On va parler de tout ça tout à l'heure, mais il n'y a pas d'objet aujourd'hui dont le design vous émeut, vous touche, des objets qui ont été fabriqués, qui ont été conçus à notre époque ? Si, peut-être que je n'ai pas réfléchi à ça, je vois en face de moi, j'ai une merveilleuse chaise de Marcel Breuer, qui a été un des fondateurs du Baro Aos, qui n'est pas contemporain. C'est vrai que les objets cultes que j'ai sont des objets qui m'ont parlé à travers mon histoire, à travers mes études, etc. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup moins à ça, je m'intéresse beaucoup plus aux gens. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'en termes de design, vous êtes plus tourné vers le futur et vers le passé, plus vers vos références passées et plus vers vos espoirs, que vers la situation qu'on vit aujourd'hui, la situation du design et de ce qu'il produit, qui vous déçoit ? Oui, c'est-à-dire que je suis ici, j'ai juste en face de chez moi un merveilleux magasin de vélos, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, et je vais voir le design de ces vélos modernes, que ce soit des vélos électriques ou pas, et je suis admiratif de la palette. C'est un grand magasin, il y a une collection de vélos absolument incroyables, et je suis fasciné par le fait que je vois ces designers qui sont complètement lâchés avec ces technologies nouvelles du carbone, du titane, etc. Mais à la limite, je suis sorti, si vous voulez, un petit peu de ce que j'ai appris, l'esthétique industrielle, on m'apprenait à faire des beaux objets, et j'ai vraiment dépassé cette idée-là que le design ne fait que du beau. Ce qui vous intéresse, c'est moins le design, le dessin, l'objet, que le concept derrière. C'est vrai que ça, c'est très important, c'est-à-dire sortir de simplement une esthétique pure, de faire juste un bel objet pour le... Voilà, je pense que les sculpteurs sont là pour ça, faire de beaux objets, et que le métier, bien sûr, on ne va pas dessiner des objets moches aujourd'hui, parce que c'est quand même mieux d'être entouré de beaux objets, d'avoir des références d'esthétiques qui sont intemporelles, et qui sont bien adaptées à leurs usages. Mais c'est vrai que ça, ça m'a un petit peu passé. Je ne suis jamais vraiment passionné pour les belles voitures, par exemple. Je considère qu'avant tout, là, ce qui est important, c'est l'usage, et c'est ce qui est en train d'évoluer aussi autour de l'automobile. Alors c'est sûr qu'une voiture bien dessinée, c'est mieux. Alors on va parler de ces valeurs auxquelles vous croyez, mais comment est-ce que vous êtes devenu, comment de designer, vous êtes devenu professeur de design ? Alors là, il faut que je vous parle d'une de mes passions, qui est la voile, parce que je suis très, très tôt passionné par le fait de me retrouver sur l'eau avec des voiles. Je suis sur les bateaux à l'âge de 6 à 7 ans. Je participe à des mouvements de voile, notamment un qui s'appelle Jeunesse et Marine, dans lequel j'ai été stagiaire. Puis après, pendant mes étés de jeunesse, chef de bord, et puis après chef de base, je crée même une base à Saint-Landrier. Et là, je découvre quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette passion de la voile, ce n'était pas de la régate à tout seul ou à deux, mais c'était vraiment l'apprentissage de la croisière avec des équipages de jeunes, de 5, 6, 7 personnes sur un bateau. Et ça, j'adore ça. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte après. Mais en fait, j'ai appris l'enseignement parce que la mer est très étudiante. Il faut avoir absolument une discipline. Mais quand vous dites « j'ai appris l'enseignement », mais qu'est-ce que vous avez appris ? Parce que vous étiez seul devant des gens à qui vous deviez transmettre quelque chose, comment ça s'est passé ? La voile, on vous apprend une technique, on vous apprend à comprendre comment fonctionnent les voiles, comment fonctionne le vent, comment fonctionne la météo, comment fonctionne votre bateau, comment fonctionne la mer. C'est ces rencontres de ces différentes techniques qu'après, on va transmettre. Et en même temps, ce qui est intéressant dans la croisière, c'est que c'est en même temps l'apprentissage de vie. C'est-à-dire, sur un bateau, votre personnalité se révèle. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et vous allez avoir cette rencontre des autres et la rencontre aussi de leur personnalité. Comment perçoivent-ils ces moments qui peuvent être à la fois des moments de plaisir et en même temps des moments dangereux quand vous avez du vent et que vous pouvez prendre des décisions pour que le bateau marche ? Mais dites-moi, avant de transmettre les techniques de la voile, vous les avez apprises et vous avez fait l'expérience parfois que des instructeurs enseignent mal, que ce n'est pas si simple, que ce n'est pas parce qu'on a une technique qu'elle se transmet parce qu'on en a envie ou qu'on le veut. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais enseignant ? Alors, dans la voile, c'est caractéristique parce que souvent, le stress du vent, le stress de conditions qui sont difficiles, vous avez souvent des chefs de bord qui, en fait, paniquent et deviennent très, très difficiles. Ils se mettent à engueuler ceux qui sont à côté d'eux parce que les choses ne sont pas faites correctement. En fait, c'est très intéressant parce que j'adore, moi, plus les situations sont compliquées justement sur un bateau et plus ça me met dans une espèce de sérénité de me dire qu'il faut que je sois extrêmement calme parce que plus je vais être agressé par les éléments marins, plus, si je veux faire passer des choses, il va falloir que je sois extrêmement posé, que je n'ai pas de discours contradictoire, que je puisse donner un ordre, s'il faut le donner avec beaucoup de simplicité pour qu'il soit surtout exécuté le mieux possible et qu'on n'ait pas de difficulté. Donc, j'ai cette espèce de la chance, je crois beaucoup pour ça, de me mettre dans cette situation de calme. Mais si je comprends bien, le cœur de la transmission, c'est finalement ce calme, cette clarté de discours de celui qui instruit, qui donne ses ordres, transmet quand on est dans cette situation de voile et pourtant, comme vous le soulignez, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Comme si au cœur de la transmission, il y avait quelque chose qui dépendait de l'humain, mais qu'on ne pouvait pas apprendre de l'extérieur. Est-ce que je me trompe ? Alors, je crois aussi qu'il y a une composante qui est très importante, c'est de connaître l'autre. Quand on se retrouve tous dans un moment difficile, on a tous des réactions différentes. Et aussi, je pense que la capacité d'instruire à ce moment-là ou de faire passer le message, c'est d'être assez bon connaisseur de la personne que vous avez en face pour lui parler le langage qui va la toucher et qui va faire que vous allez faire passer le message sans contradiction ou autre. Mais ça, là, vous parlez d'une maturité émotionnelle, affective, intellectuelle. Ce n'est pas donné dans les écoles de voile, ça ? Non, ce n'est pas donné. C'est-à-dire que c'est curieux, mais moi, c'est un élément, la mer sur laquelle je me sens complètement réconforté. Cette horizontalité me va bien. Mais c'est vrai que, quelque part, c'est un univers qui me calme et dans lequel je me sens très, très à l'aise. Je vous posais la question de savoir comment vous êtes passé de designer à professeur de design. Parce qu'au fond, on peut se poser la question, est-ce qu'il suffit d'être designer pour être professeur de design ? Alors, je pense qu'avoir les enseignants que j'ai côtoyés, et aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes que j'ai pu soit embaucher, soit côtoyer dans les écoles. Ça fait maintenant 35 ans que je suis dans les écoles de design. Là aussi, c'est pareil. Il y en a qui ont cette envie. En plus, on a un métier qui n'est peut-être pas très facile. À une certaine époque, le designer était plutôt un peu seul dans sa tour d'ivoire, un petit peu considéré parfois comme un artiste. Et ce n'était pas forcément quelqu'un qui partageait. Le métier a beaucoup changé. On a vraiment maintenant cette idée de la rencontre de l'équipe, de l'intelligence collective. Et on est beaucoup plus forts, non plus nombreux. Donc, ça s'apprend. Moi, je pense que ça s'apprend. Ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Je connais mes anciens élèves que j'aimerais beaucoup pouvoir enseigner. Je n'arrive pas à les faire venir parce qu'ils disent, « Tu sais, les élèves, ça me fait peur. Je ne me vois pas parler à 10, 12 personnes, 15 personnes. » Et d'autres, au contraire, qui sont hyper heureux au milieu des étudiants et qui sont vraiment comme dans un bain de jouvence. Ça les régénère. À propos de ce bain de jouvence, comment décrire votre plaisir à enseigner ? Mon grand plaisir, c'est de voir arriver un étudiant qui a avant tout envie et qui n'a pas forcément aujourd'hui, quand il entre, c'est bien normal, les outils pour ça, les méthodes, ça va être notre rôle et qui est parfois très naïf. Mais cette naïveté est très intéressante et c'est de les rencontrer. Alors moi, j'ai vraiment un plaisir à les voir évoluer dans leurs études, voir les étapes, les aider parfois parce qu'il y a des marches qui sont un peu hautes et il faut pouvoir les aider à franchir ces marches. Et alors, le plaisir ultime, c'est d'avoir un jour un coup de fil ou un jour de croiser un de mes anciens étudiants que je reconnais très souvent même quand ils ont vieilli aussi. D'ailleurs, j'ai vieilli. Mais je les reconnais très bien, je me souviens de leur nom. Je me souviens surtout du dernier projet qu'ils ont présenté dans l'école et moi, je suis très heureux de voir ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, on va parler de cette école qui s'appelle The Sustainable Design School à Cagnes-sur-Mer. Vous l'avez cofondé avec Marc Van Pettegen et Patrick Lequemont. J'ai l'impression que le concept, il est dans le nom. Est-ce que ça résume tout ? Oui, ça résume tout, sauf que peut-être, moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas un mot qui fasse penser à l'homme parce que, voilà, c'est cette question-là. Comment est-ce que l'homme sur cette planète, dans ce changement, dans ces mutations profondes, peut arriver à passer le cap ? Et notre idée, elle est là, c'est comment former nos designers à aider les hommes à passer le cap et à trouver une sérénité dans un moment qui est difficile. Mais qu'est-ce que peut faire un designer qui se trouve dans une équipe à partager des exigences ? Le designer, dans le processus de conception d'un produit, il n'est pas tout seul. Donc, quel espoir mettez-vous en eux ? Le designer, il a une préoccupation très, très forte, c'est qu'il va être l'avocat de l'homme tout au long du processus de conception. C'est-à-dire qu'il va ramener une envie de développer du profit ou du business autour de quelque chose pour faire de l'argent, alors que ce qui est important aussi, de façon première, c'est de faire qu'il y ait vraiment une pertinence dans l'utilité de cet objet sur un marché. Le designer a un rôle formidable parce que cette préoccupation de l'homme, elle est au cœur de la démarche du designer. Est-ce qu'on peut prendre un exemple ? Parce que tout ça, ça reste abstrait et pourtant, évidemment, ça a des résonances très concrètes. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un objet designé par un de vos étudiants qui répond vraiment à ses exigences ? Alors, vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on ne parle plus d'objets. Je le dis souvent avec une petite périphrase, quand on demande à un designer de dessiner une chaise, il vous dessinera une chaise. Et quand vous allez lui demander comment on va s'asseoir demain, d'un seul coup, vous ouvrez le champ des possibles. Vous ne parlez plus de l'objet parce que peut-être s'asseoir, peut-être ce sera s'asseoir en lévitation magnétique puisqu'aujourd'hui, on est capable de suspendre des trains en lévitation magnétique. Pourquoi est-ce qu'on s'asseoir et n'est pas dans le vide grâce à la sustentation magnétique ? J'ai fait un petit joke, mais il faut dire qu'en posant la question comme ça, on va imaginer des scénarios, on va être dans une démarche d'innovation, de la description de ces scénarios. Alors, les scénarios nous amèneront peut-être à dessiner des objets pour mettre en œuvre ces scénarios, mais on va penser beaucoup plus global. Et très souvent, les réponses que l'on a, ce sont des réponses d'écosystème. Ce n'est pas seulement une chaise, mais peut-être qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont aider pour s'asseoir. Alors, vous m'avez demandé un exemple. Je vais citer l'exemple d'une de mes anciennes, qui est une étudiante qui a fait l'INSA de Lyon, école d'ingénieur, et qui est venue avec son master d'ingénieur passer deux ans pour être designer. Et elle a trouvé un magnifique sujet de diplôme qui était, sa préoccupation, c'était comment aider les personnes qui sont dans des traitements lourds à l'hôpital à vivre cette période-là à l'hôpital. Elle a monté une entreprise derrière et aujourd'hui, dans son entreprise, elle est sortie de son diplôme il y a quatre ans, elle est installée à Lyon, elle a six personnes autour d'elle et elle sous-traite à 15 hôpitaux en France pour, voilà, penser la façon dont les gens vont vivre cette période-là. Qu'est-ce qu'elle propose de plus, de mieux ? Elle propose un scénario. C'est une designer qui propose des scénarios. et pas seulement des objets. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette évolution de ce métier. C'est qu'il a une réponse qui va beaucoup plus porter sur l'humain et sur la façon de vivre une expérience et d'être acteur de cette expérience. Mais dites-moi, si par exemple, je suis un directeur d'hôpital, quand elle vient vers moi, qu'est-ce qu'elle cherche à me vendre ? Ce scénario, il prend quelle forme ? Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Je n'ai pas le détail de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je pense que je vous ai répondu plus directement. Mais voilà, aujourd'hui, elle a réussi à convaincre autour d'elle cette façon de mieux apporter des solutions pour que, humainement, je dirais, les choses se passent mieux. Ce que je comprends, c'est que cette façon de concevoir le design, ce n'est pas seulement, évidemment, de considérer un objet, mais le contexte d'utilisation de cet objet. Et en l'occurrence, là, vous parlez d'un scénario qui facilite la vie des malades. Donc, c'est une façon de considérer leur contexte. Tout à fait. C'est-à-dire de penser que le designer n'a pas seulement, à partir du moment où il s'intéresse à l'homme, pas seulement une mission de penser un objet ou une architecture intérieure, mais d'avoir une préoccupation globale, une vision holistique des choses pour ne rien oublier non plus dans ce scénario. En parlant de réponse ou de questionnement holistique, en quoi est-ce que le design des bâtiments de la SDS, de la Sustainable Design School à Cagnes-sur-Mer, en quoi est-ce que ces bâtiments parlent ou reflètent votre philosophie du design durable ? Alors ça, c'est intéressant parce que, voilà, l'école est dans une progression, on est dans notre septième année. On n'a pas encore eu l'opportunité de faire construire le bâtiment idéal. Peut-être que ça viendra dans une maturité plus grande. Aujourd'hui, on vit dans un bâtiment qui existe, qui est un bâtiment des années 60, qui est un ancien bâtiment de France Télécom, qui est un bâtiment plutôt un peu industriel, qui est de prime abord d'ailleurs, n'est pas très enthousiasmant. Le premier contexte, la première remarque des élèves et le petit surnom que certains élèves ont donné au bâtiment en est révélateur, ils l'ont appelé le bâtiment soviétique du Bauhaus Durable. Ce qui veut bien dire que ce bâtiment est très technique, c'était un bâtiment industriel, mais ce qui est très intéressant, quand vous entrez dans le bâtiment, vous avez un grand hall qui est tout l'ensemble de la surface du bâtiment, qui a deux étages, et dans ce grand hall qui était en fait un grand parking, les élèves, on a donné un peu carte blanche aux élèves de s'approprier de lieux, et ils ont mis en œuvre, ils ont scénarisé les lieux où ils vont pouvoir rencontrer les entreprises partenaires avec lesquelles ils travaillent, où ils vont pouvoir présenter leurs projets, où ils vont pouvoir se réunir en équipe, mais aussi jouer. Là, il y a un baby foot, il y a aussi un vieux piano qu'on a récupéré, parce qu'il y en a beaucoup qui font de la musique. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce bâtiment, c'est la façon dont ils sont appropriés, parce qu'on les a fait travailler sur le projet, c'est à leur idée comment est-ce que la nature va reprendre les droits sur ce vieux bâtiment. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de plantes grimpent à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Alors moi, je pensais que vous alliez me parler d'énergie, je pensais que vous alliez me parler de panneau solaire, d'économie d'énergie, d'innovation en termes de parois respirantes, et finalement, vous me dites qu'il y a les contraintes, les contraintes financières aussi, les contraintes d'une jeune école. Est-ce que, moi ce qui me vient, c'est que c'est peut-être ça le design durable, c'est un design qui est toujours en transition, c'est un design qui est toujours en train de faire le lien entre une époque passée et qu'on a envie de changer et puis une époque qu'on appelle de ses voeux mais qui n'est jamais encore là. Oui, et puis je pense qu'il y a une chose qui a été très importante pour eux, c'était de se sentir bien, c'est-à-dire que justement le scénario de leurs études, le partage, voilà, l'école aujourd'hui a progressé, on a fait une centaine d'élèves sur un parcours de cinq ans. La première chose qui a été importante, c'est comment est-ce qu'on va être heureux ensemble. Ils se connaissent tous parce qu'on a justement aussi beaucoup développé une pédagogie de la rencontre et les élèves de première, deuxième, troisième, quatrième année font des projets ensemble, ce qui est très passionnant parce qu'il y a une intelligence collective de l'apprentissage des uns par les autres, la diversité aussi des étudiants qui en nous joignent parce qu'on a des étudiants, on parlait tout à l'heure de sept ingénieurs, étudiants d'ingénieurs, mais on accueille des architectes, des anthropologues. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour pouvoir postuler dans votre école ? Alors, nous, on prend en première année tous les étudiants qui viennent de bacs différents. Moi, je ne veux pas de bac spécialement. Il y a des bacs qui sont orientés arts appliqués, il y a le bac aussi de développement durable, alors on en a pas mal de ces deux bacs-là. Mais justement, je veux une grande diversité des bacs pour qu'on ait vraiment des ouvertures déjà à ce niveau-là. On va prendre en deuxième année des étudiants qui ont fait des préparations artistiques, qui ont cherché un peu à s'orienter dans le dessin en faisant une année de dessin. En troisième année, on va prendre des gens qui viennent de BTS ou de DUT. Tout ça, c'est en train de transformer parce que le bac plus 2 n'existe plus en Europe, donc on va passer à le bac plus 3. Après, on accueille des gens qui ont fait des licences, qui ont fait des masters. Cette jeune ingénieure dont je parlais tout à l'heure, elle avait déjà un master. Elle n'en a repassé dans une chérie, mais elle avait déjà un master. Et puis, on accueille de la formation professionnelle. On a accueilli notre plus ancien élève qui avait, en sortant de son diplôme, 44 ans, à avoir fait 17 ans dans l'optique et qui a décidé de faire sa passion d'enfance, de revenir à sa passion d'enfance. Et il a lui aussi passé les deux années du master 1 et master 2 pour revenir à un souvenir d'enfance qu'il n'avait pas lâché. Il adorait dessiner les objets dans ses cahiers, dans les marges de ses cahiers. Donc, il est revenu faire ses études. J'étais très admiratif, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui avait une famille. Et puis, je disais aussi tout à l'heure, l'international, parce qu'on fait partie d'un gros réseau de 280 écoles de design dans le monde et on accueille à peu près 15 nationalités différentes. On a à peu près 20 % d'élèves internationaux. Donc, c'est très important, ça, pour les stages, les rapports, les partenariats avec les entreprises, j'imagine. Oui, mais c'est avant tout très important, cette diversité-là, qui est la diversité des âges, la diversité des métiers ou des compétences et la diversité des cultures et des nationalités est très riche en créativité. Vous mettez un élève d'ingénieur français avec un élève sociologue russe, vous ajoutez un artiste colombien, là, ça vous fait des épincelles parce que vous avez des gens qui ne voient pas les choses de la même façon. Alors, ça suppose une discipline de l'écoute de l'autre, mais quand vous savez manager ça et que vos élèves acceptent les différences, c'est une richesse extraordinaire. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire savoir manager ça ? C'est-à-dire, pour être clair, comment favoriser un climat de créativité ? Comment vous voyez ça ? Alors, nous, on a d'abord la chance d'avoir au départ des étudiants qui veulent être designers, qui veulent dessiner des objets, qui se d'arrient. Et puis, ils ont vu sustainable. Donc, on voit des gens qui sont touchés par ce qui se passe, des jeunes qui veulent mettre leur pied à l'édifice. Et ça, c'est les deux premiers arguments. S'ils ont ces deux envies-là, là, je sais qu'on va pouvoir faire des choses avec eux parce qu'ils vont avoir la miaque. Donc, la première recette, je pense qu'elle est là d'avoir ces jeunes qui ont envie et qui comprennent dans leurs études qu'ils vont pouvoir agir. parce qu'on accueille des partenaires, on accueille 8 à 10 partenaires par an, des grandes entreprises, des institutions. Et pas n'importe lesquelles. Si je me souviens bien, il y a Air Liquide, il y a L'Oréal, il y a Hermès, il y a BMW, Renault. Évidemment, j'en oublie, mais des grands noms de l'industrie. Oui, ça, c'était la deuxième surprise. Après, les élèves, on a vu arriver des entreprises. Alors, notre inquiétude, c'était un petit peu des questions de greenwashing et en fait, pas du tout. Je pense que ça y est, la prise de conscience, je pense que l'école est ouverte à peu près dans la bonne période. On voit vraiment des questions de fond. Vous avez cité des constructeurs automobiles et c'est très intéressant de voir qu'on n'est pas là pour dessiner des voitures avec eux, c'est parce qu'ils ont dû chercher. Ils ont leurs équipes de designers intégrés qui sont très bien pour ça, mais une inquiétude en regardant ces jeunes parce que les jeunes vous disent aujourd'hui acheter une tonne et demie de ferraille qui va servir 20% du temps et que je vais laisser 80% du temps devant chez moi, je n'ai pas envie de m'acheter une voiture mais la mobilité, c'est très important, j'ai envie de la partager. Cette génération a une toute autre perception du monde de demain. Ils sont dans cet esprit du partage. Ils sont aussi des passionnés du numérique et moi, j'ai vu en dix ans évoluer des jeunes qui étaient il y a dix ans très geeks et qui passaient leur temps à trouver les derniers téléphones, etc. Aujourd'hui, c'est très intéressant, ça a évolué. Le numérique est un outil, ce n'est plus une passion, etc. bon, ils ont les bons outils mais c'est une façon de pouvoir travailler, ce n'est plus juste une passion. Je ne sais pas si c'est possible de le faire mais est-ce qu'on peut parler concrètement d'un partenariat avec l'une de ces entreprises avec lesquelles vous êtes en lien au travers des projets de vos étudiants ? Oui, alors vous avez raison, je ne peux pas parler de toutes les expériences que nous avons faites mais il y en a une, il y en a plusieurs, j'ai quand même le droit, heureusement, parce que c'est très important pour qu'on explique aux jeunes qui veulent rejoindre l'école. Il y en a une que j'aime beaucoup, on travaille très régulièrement avec Toyota et la question que Toyota nous a posée il y a deux ans, c'est comment aider la mobilité des personnes âgées en milieu rural et donc la préoccupation de ce projet a été tout d'abord d'aller dans l'arrière-pays de Nice, dans la plaine du Var, de monter derrière les montagnes et d'aller voir ces endroits reculés, rencontrer ces personnes âgées et donc voilà, rencontrer les utilisateurs, rencontrer, connaître leurs difficultés, scénariser les scénarios actuels et en redessinant des scénarios nouveaux pour améliorer le quotidien. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret avec Toyota ? Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Quel genre de scénario est-ce qu'ils proposent ? Tout à fait. Alors, le scénario, un des scénarios, parce qu'il y en a eu plusieurs, pour en prendre un qui est très concret et qui amène justement un produit, c'est que les personnes âgées, voilà, ont souvent des difficultés à marcher, aller faire leurs courses, à porter des choses, même parfois à se porter eux-mêmes, certains étant en chaise roulante. L'une des idées qui a été proposée par les étudiants, c'est une sorte de pod, comme un Segway, vous voyez cet objet à deux roues qui tient en équilibre, mais que ce Segway est en fait dédié au transport de tas de choses. Ça peut être un transport pour transporter la personne elle-même. Mais il faut rester en équilibre sur un Segway. Oui. Ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est âgé, qui n'est pas forcément sûr de son équilibre. Ce n'est pas forcément évident, non, a priori en tout cas. Aujourd'hui, ça, le Segway a déjà une certaine ancienneté. Maintenant, il y a des choses qui sont encore plus spectaculaires en termes d'équilibre. Cet objet pouvant franchir des marches, et puis aidant la personne à transporter une valise, à transporter aussi, aller faire son marché. Et donc, ce pod suit la personne, suit notamment son téléphone qui est dans sa poche, avec une petite application qui permet de s'en servir. Voilà, ça, c'est une des idées que les élèves avaient trouvées et qui a beaucoup, beaucoup séduit Toyota. Après, nous, on ne sait pas toujours ce qui est développé, mais on sait que des idées comme celle-là peuvent être des idées qui ne sont pas forcément des retenues telles quelles, parce que nous ne sommes pas une agence de design, mais retenues pour le scénario, par exemple. C'est-à-dire, comment est-ce que les élèves ont contextualisé ce produit et comment ils ont imaginé que les personnes âgées pourraient l'utiliser ? Si, s'il fallait résumer, on pourrait dire que le design durable, c'est un design qui intègre une situation, un contexte, et pas seulement un usage, mais différents usages par rapport à quelqu'un. Et la réflexion, c'est vraiment à propos de ce quelqu'un, quels sont ses besoins ? Exactement. Je vais vous surprendre, on a été sollicité par la métropole Nice-Côte d'Azur pour travailler sur un grand projet européen qui s'appelle Pacte Sûr. Et ce grand projet, c'est travailler avec 14 villes en Europe qui ont été impactées par le terrorisme et essayer de trouver des solutions et mutualiser des solutions pour ces villes. Ce qui peuvent être des solutions actives, des solutions passives, des solutions de scénario. Et nous avons été sollicités pour travailler sur trois villes, la ville de Nice, la ville de Liège et la ville de Turin. Et on a commencé l'année dernière à faire en sorte qu'on puisse aider les Niçois à se réapproprier la promenade des Anglais puisque quand cet événement a eu lieu, très très vite, la ville a décidé de protéger la promenade des Anglais. Mais on n'a pas fait de travail d'aller rencontrer la population et de voir qu'est-ce qui ferait qu'elle aurait envie de revenir sur cette promenade et pas seulement d'ailleurs les citoyens mais aussi les touristes. Alors ça, c'est tout un carnet de croquis, des vidéos, des interviews, des rapports de rencontres, des petits aussi moments de créativité avec des personnes qu'on a croisées sur la promenade et un vrai travail de fond sur l'ensemble des attentes avec des populations très différentes qui utilisent la promenade pour proposer des solutions pour que les personnes aient envie de s'approprier ce lieu et puis d'oublier vite cette triste, sinistre histoire. J'ai une question à propos des relations entre les étudiants et les professeurs. Est-ce que, comme c'est souvent le cas en tout cas ici aux États-Unis, c'est le cas en tout cas à ces niveaux-là, est-ce que les étudiants notent leurs professeurs ? Alors, on est peut-être une trop petite école pour ça. On a, oui, tous les ans, tous les semestres, on fait un point chaque semestre et j'ai à la fois un conseil de classe qui est la question de demander aux enseignants comment on peut aider nos élèves à progresser et aussi une demande à nos étudiants de nous transmettre le fait qu'ils sont à l'aise avec tel enseignant ou pas et comment est-ce que nous aussi à la direction de l'école, on peut aider à ce que les choses se fassent mieux. Vous savez, on est, c'est très intéressant parce que j'ai vu évoluer ça aussi beaucoup. Très souvent, des candidatures de designers, pas loin de la retraite, je recevais une petite lettre. voilà, j'ai une belle expérience que je voudrais partager, que je voudrais transmettre cette expérience auprès des élèves. C'est plus du tout ça. Évidemment, c'est très important l'expérience, mais le monde a tellement changé, il est tellement en train de changer la vie qu'il n'est plus question de parler des enseignements qu'ils ont eus il y a 40 ans et de vouloir transférer la manière dont ils ont appelé le design à une manière de l'enseigner aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Moi, je pense que nous sommes des facilitateurs, c'est-à-dire nous allons écouter énormément cette génération qui a une intuition du monde de demain. D'ailleurs, les entreprises viennent pour ça. Elles viennent pour écouter cette jeunesse-là et surtout les aider à agir. Quand il y a eu cette grande manifestation, ces grandes manifestations européennes sous l'impulsion de Greta Sonberg, il y a eu une grande manifestation à Nice. Et je te dis aux élèves, je les vois dans l'école le matin, je me dis qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas parti à la manifestation ? Oh ben non, on ne partage pas forcément ce qui est dit ? Je dis justement, allez vous exprimer, faites-vous des panneaux et allez. Moi, je vous donne toute autorisation pour aller manifester. Et le soir, ils avaient fait des petites vidéos et leur slogan, c'était de rencontrer les jeunes dans cette manifestation et de dire ce n'est pas la peine de vous plaindre aux politiques, venez, agissez, il faut faire les choses. Vous êtes directeur de l'école, vous avez été designer, vous êtes professeur de design, qu'est-ce qu'un bon professeur de design ? Un bon professeur de design, aujourd'hui, c'est la capacité d'être, de mettre de l'huile dans les rouages, d'écouter ses élèves et qui va faire qu'on va les aider à aller plus vite dans la compréhension de cet univers de conception. Donc, c'est ça, à mon avis, le bon enseignant, celui qui perçoit la bonne intuition et qui est capable de les aider à la formaliser, à la concrétiser ou voire même à la prototyper pour essayer. Et donc, ce rôle, c'est d'accompagner ça. Et justement, comment, comme dans toute école d'ailleurs, comment éviter un formatage de l'école sur les étudiants ? Comment éviter de créer un moule au fond ? Alors ça, ça ne serait pas possible. La façon de penser du designer, elle n'est pas cartésienne, elle n'est pas phasée. Il n'y a pas une phase 1 puis une phase 2 et une fois qu'on a les solutions de la phase 2, on passe à la phase 3. Le designer a une vision totalement holistique. C'est intéressant parce que j'ai vu dans une conférence il y a deux ans deux jeunes thésards italiens qui avaient fait une grande étude sur toute l'Europe. Ils avaient interviewé 4 500 PME en Europe. leur questionnement c'était comment aider les entreprises à implanter le développement durable. Et la conclusion de leur thèse c'est que le meilleur métier pour ça c'est le design. Pourquoi ? C'est parce que le designer est celui qui va aider l'entreprise il n'est pas tout seul mais qui va aider l'entreprise à avoir cette vision du futur. C'est-à-dire concevoir alors architecture, objet, peu importe mais la conception nécessite que l'ensemble de l'entreprise et de ses fournisseurs soit en phase sur une vision. Et c'est le designer et l'un des acteurs importants qui permet d'intégrer à partir de l'analyse de cycle de vie du produit les conséquences sur l'ensemble de l'entreprise et de ses fournisseurs. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir designé votre propre vie c'est-à-dire de traduire à l'extérieur dans votre pratique ce que vous portiez en vous-même de réaliser ce que vous êtes au fond ? Ça m'amuse ce que vous dites parce que j'ai un jour une journaliste qui me dit « Ah mais j'ai compris ce que vous faites vous êtes designer de designer. » C'est joli. Voilà, je pense que c'est assez vrai c'est-à-dire que j'ai quitté mon agence après dix ans d'expérience avec sans doute cette idée de transposer la façon d'aider des jeunes à exister et à être de bons professionnels et à pouvoir apporter une façon de regarder le monde. Je vous ai posé beaucoup de questions est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez me poser ? Alors moi j'avais une question pour vous parce que vous avez vu tellement de profils depuis que vous faites ces interviews sur la créativité et sur la passion créative comment vous ça vous fait voir le monde différemment parce que je sais que voilà moi c'est cette situation-là de l'école qui me fait voir les jeunes me font voir ce monde de demain et j'imagine que vous avez finalement j'ai trouvé que vous aviez un peu un rôle pas très très loin du mien parce que vous faites de la pédagogie à travers ce que vous faites donc comment est-ce que vous avez vous percevez ça ? C'est sûr qu'il y a un rapport moi déjà j'ai enseigné pendant 20 ans la philosophie et particulièrement la philosophie de l'éducation donc cette question de la transmission c'est une question qui est vraiment au cœur de ce que je fais et les questions que je vous ai posées spécialement au tout début c'est vraiment des questions que je me suis toujours posées et que je me pose c'est comme si mon histoire résonnait dans l'histoire que me racontent mes invités parce qu'au fond on est orienté dans la même direction c'est-à-dire qu'on cherche à s'accomplir et en fait je crois que la créativité c'est ce qui arrive quand on essaie de s'aligner c'est-à-dire entre ce qu'on est la manière dont on apparaît ce qu'on voudrait ce qu'on a voulu quand on essaie d'aligner tous ces éléments de sa vie de fait on devient créatif et l'inverse est vrai quand on n'est pas créatif c'est sans doute qu'il y a une espèce de divorce à l'intérieur de soi et dans le cours de la conversation je suis obligé de tout de tout repenser le fil ou le design de l'entretien que j'avais pensé parce que ça part dans une toute autre dimension et j'adore ça parce que c'est comme si j'avais fait les plans d'une maison que j'avais posé le plan sur un terrain au moment où il y avait un grand un grand glissement de terrain un tremblement de terre et je suis constamment en train de chercher une cohérence dans le questionnaire dans le questionnement mais je suis constamment en train de découvrir cette cohérence c'est pour ça que ça me rend ça me nourrit énormément parce que j'apprends de moi tout autant que j'apprends de mes invités apprendre à travers les autres oui tout à fait vous avez attention parce que vous avez des mots d'architecte de designer quand vous avez parlé d'architecte par exemple moi je garde la définition de mon ami Claude Parent qui m'avait dit on avait de très longues conversations à ce propos il disait l'architecture commence au moment où on crée un intérieur évidemment ça c'est pour moi l'architecture c'est vraiment l'idée claire qu'il y a un intérieur à partager et le designer ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à mes conversations avec Patrick Lequiement en particulier j'ai découvert que je designais mes interviews depuis le début c'est-à-dire que j'étais une espèce de dessinateur je cherchais une ligne et ça ça me demande beaucoup de travail en réalité pour relier toutes les questions avec évidemment un effet de rebond il y a des questions qui doivent rebooster l'énergie de l'entretien mais il doit y avoir un lien et ce lien dépend de l'écoute que j'ai ce sont mes invités qui me dictent sans le savoir la question que je dois leur poser que je vais leur poser d'accord et tout ça j'adore en parler mais je ne sais pas du tout comment ça marche je suis à chaque fois comme si c'était mon premier entretien et sincèrement quand j'y repense il n'y a pas grand chose qui a changé depuis le premier d'accord il y a cette merveilleuse intuition qui joue je pense un rôle important dans la façon dont vous ressentez ce qui se passe dans l'entretien et la façon de le faire évoluer parce que j'en ai fait quelques-uns et moi j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez entre guillemets navigué pour moi c'est ce mot d'aller chercher la bonne vague d'aller chercher le bon vent et de faire que le fil rouge que vous tracez fasse sens dans l'ensemble de l'entretien qui est long et qu'il faut manager du début jusqu'à la fin vous avez une façon de faire qui est très étonnante qui est très j'ai eu moi je connais très bien les trois Philippe Nomette Patrick et Marc et donc les regarder livrer des choses qui sont parfois très personnelles avec beaucoup de simplicité beaucoup d'émotion je n'ai jamais eu cette façon d'être interviewé et de pouvoir rentrer aussi bien dans l'esprit dans la tête d'un autre et tout est ça formidable c'est la dernière étape de cet entretien aussi pour que vous ayez le dernier mot je vais partir une minute et pendant cette minute s'il vous plaît ajoutez ce que vous voulez à l'entretien ça marche alors après cette discussion très passionnante moi je voudrais mettre cette dernière minute à l'attention de mes anciens de mes étudiants actuels mais aussi de mes anciens voilà avec cet appétit que j'ai la confiance que j'ai en eux pour les voir des grands acteurs du monde de demain voilà moi je suis dans cette espèce de belle confiance d'étudiants enthousiastes qui ont envie de changer le monde d'être l'acteur de ce monde de demain merci à vous Philippe merci Maury d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glisson si vous aimez ce podcast n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes Spotify Stitcher ou Google Podcast merci c'était Philippe Hingard à bientôt